Je suis toujours Charlie Hebdo, mais aujourd'hui, je suis aussi Zied Ebouna. Bonjour à toutes et à tous, et aux autres, bienvenue dans votre nouvelle édition de l'Altergité. Bonjour Xavier. Bonjour Flore. Algérie, bien mal acquis, ne profite jamais, sauf quand on les achète en France. Marseille, capitale européenne de la culture ou de l'éjection des pauvres. Ile-de-France, ils se mobilisent pour empêcher le Grand Paris de détruire le plus grand parc de la banlieue parisienne. Insurrection gitane, les discours publics racistes et xénophobes se multiplient à leur encontre. Les Roms répondent par le partage et la fête. Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, une lilloise défie le Marathon du Louvre. Les dirigeants de la fausse gauche et de la vraie droite nous parlent sans arrêt d'immigration, mais plus rarement des vraies causes de celle-ci. Une enquête passionnante apporte un éclairage cru sur les biens mal acquis, en général de somptueux appartements, parfois des immeubles entiers, que les dirigeants algériens, en l'occurrence, achètent avec l'argent volé à leur peuple. Autant d'argent qui n'ira pas au développement de conditions de vie dignes pour les habitants de ce pays. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Alger sur scène, voici le genre d'expression coloniale de mauvais goût qui aurait fait grincer des dents il y a quelques années, mais qui aujourd'hui semble tout bonnement banale. La classe politique algérienne aime investir l'argent de son peuple à Paris. C'est un secret pour personne, mais pourtant un tabou pour tout le monde. Paris-Alger, une histoire passionnelle, laissée de Christophe Dubois et Marie-Christine Tabé, est arrivée avec des révélations fracassantes. Abdelmalech Selal, actuel premier ministre algérien, Abdeslam Bouchouareb, actuel ministre de l'Industrie et des Mines, Amar Saïdani, actuel secrétaire général du FLN, Shérif Rahmani, ministre à plusieurs reprises et ancien gouverneur du Grand Alger. Selon les auteurs, toutes ces personnalités politiques algériennes, pour en citer qu'elles, possèdent des biens immobiliers dans la capitale française. Mais surtout, viennent de confirmer que l'argent non déclaré investi en France depuis l'Algérie s'élève à 50 milliards d'euros. Jusqu'alors, aucun démenti n'a été fait. Alors d'où vient cet argent ? Comment a-t-il fait pour arriver en France ? Et pourquoi la France se porte complice de ce pillage ? La presse algérienne, elle évolue dans un environnement juridique et politique qui ne lui permet pas d'investiguer. Aujourd'hui, pour faire des enquêtes, il n'y a pas de protection de source, il n'y a pas de juge indépendant. Pour réellement faire des enquêtes à la presse algérienne, c'est très délicat. De deux, c'est une affaire qui s'est passée en France. Ce sont des avoirs, ce sont des opérations financières immobiliers, des achats et des biens mal acquis ou acquis dans des conditions douteuses, mais ça se déroule en France. Donc il faut être en France. Troisièmement, la technique des prétenants, effectivement. Et la technique, comme beaucoup d'Algériens utilisent leurs parents, comme beaucoup de nos dirigeants s'appuient sur la diaspora, ils utilisent leurs parents, leurs vieux cousins pour acheter, ça rend la chose difficile. Quand vous parlez des relations entre Paris et Alger, vous parlez aussi des biens mal acquis. Comment vous expliquez par exemple qu'il n'y a pas d'enquête vraiment en France en ce qui concerne ces diplomates algériens ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France peut difficilement s'autosaisir. Pour qu'il y ait des enquêtes en France, il faudrait aussi que l'Algérie dénonce un certain nombre de faits, notamment en matière de blanchiment. Le blanchiment n'est que la conséquence d'une infraction, par exemple de corruption, de l'argent détourné en Algérie. Donc tant que ça n'est pas dénoncé, on peut difficilement considérer que ce qui a été acheté en France est fait avec de l'argent sale. Après, il y a des questions qui se posent. Effectivement, on cite un certain nombre de ministres, dont des ministres actuellement en fonction. Le ministre de l'Industrie, par exemple, qui est un homme majeur des relations entre la France et l'Algérie, et qui a fait des investissements assez colossaux à Paris, et sur lesquels des questions se posent. Un an après sa clôture, que reste-t-il de Marseille, capitale européenne de la culture ? Un musée, quelques souvenirs émus, et surtout un processus de rénovation urbaine qui a transformé la ville. Pour le meilleur ou pour le pire ? Le Mucem. Le musée imaginé par Rudi Ricciotti est devenu le symbole de la capitale européenne de la culture à Marseille. Et depuis cette fameuse année 2013, c'est une nouvelle attraction touristique. Mais derrière la carte postale, le film La fête est finie veut montrer une autre facette de l'événement. On confia tout naturellement au président de la chambre de commerce le soin de diriger l'association MP2013, qui piloterait l'opération. Elle serait, au dire des organisateurs, une machine de guerre qui ferait rentrer Marseille dans une ère nouvelle. Comme dit un des personnages dans le film, seuls des fascistes s'en prendraient à la culture. La culture, elle est parée d'une aura quasi religieuse, comme quelque chose qui sert à l'émancipation, à faire avancer les esprits, qui est pour tous, quelque chose qui n'est pas marchand. Enfin bon, c'est quelque chose contre lequel il est très dur de forger des arguments. Et en même temps, moi je sentais comme un piège, quelque chose qui me faisait dire que toute cette imagerie était au service d'un projet plus vaste. Et ce projet plus vaste, il est là, c'est ça, c'est de transformer cette ville, la ville dans laquelle je vis depuis 20 ans, de vendre une image de cette ville qui n'est pas le Marseille que moi j'aime et dans lequel j'habite depuis 20 ans. Nicolas Burleau compare la capitale de la culture à un cheval de Troie. Pendant que les habitants avaient les yeux ailleurs, les promoteurs s'emparaient de certains quartiers de la ville. C'est le cas du secteur euro-méditerranée, d'anciens quartiers populaires du nord de la ville, transformés en zone à rebâtir. Si la maison n'est pas en mauvais état, elle peut peut-être rester. Mais sinon, c'est des activités que j'y crois pas. Des activités, la casse, les garagistes, tout ça. Ils veulent pas de ça. Oui, ils veulent pas de ça, ils vont changer la population. Ces garages, tous ces machins qui attirent des mauvaises populations, ils veulent pas de ça. Oui, oui, oui. C'est une ville, comme le dit une jeune fille qui le fait visiter à des touristes dans le film, c'est une ville qui ressemble à toutes les autres villes européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes européennes sont dans une concurrence acharnée les unes avec les autres pour être le plus comme ça, le plus comme New York, le plus possible pour faire venir ces fameux investisseurs, ces fameux promoteurs immobiliers qu'on veut absolument attirer dans nos villes. Réalisé sans moyens financiers, La Fête est Finie est une production de l'association marseillaise Primitivi. Pour les dates des projections et pourquoi pas en organiser une dans votre ville, rendez-vous sur le site lafêteestfinie.primitivi.org. C'est d'accord, c'est les investisseurs privés qui permettent de faire ce projet de Nouvelle Moriopas, en fait. Xavier, si je te dis 400 hectares de terrain aménagé, 5 lacs, 4 km de pistes cyclables ou encore 3 hectares d'air de jeu. Oui, tu parles évidemment du plus grand parc d'Île-de-France à la Courneuve. Un parc menacé de bétonnage sur plus du quart de sa superficie. Bonjour, je suis Salwa, je fais partie du collectif des citoyens qui nous sommes mobilisés contre un projet intitulé Central Park, qui veut investir notre parc sur l'équivalent de 90 hectares pour créer des espaces de logements, de bureaux et s'approprier un petit peu notre espace vert. Tous les dimanches, on se retrouve ici autour d'un pique-nique, dans l'objectif d'abord de se rassembler, de partager les informations avec des mises à jour d'informations et au fur et à mesure que chacun de nous puisse devenir ce qu'on a appelé des petites abeilles qui allons rucher dans les oreilles des uns et des autres. Le principe, c'est qu'on se réunira tous les dimanches jusqu'au 6 septembre. C'est une échéance à la fois pour notre territoire et aussi du Premier ministre Manuel Valls, qui va définir les territoires qui seront investis pour la construction des logements en vue du Grand Paris. On sait pertinemment que sans mobilisation citoyenne, ce type de projet peut se faire. Avec la mobilisation citoyenne, on peut faire changer les choses. On vient ici parce que justement, on veut avoir un ciel complètement ouvert, n'avoir que de vue que d'arbres et de verdure. On n'est pas en manque de bâtiments. On sait pertinemment que ce type de projet va ramener beaucoup de promoteurs et c'est aussi l'objectif du cabinet et de l'architecte Roland Castro. Et que les logements qui vont être construits ne sont pas évidemment destinés aux habitants de ce territoire. Ça va être de nouvelles personnes qui peuvent investir avec des coûts aussi exorbitants au niveau du coût au mètre carré. Donc l'information qu'il donne sur ce projet est à destination des habitants. Elle est complètement faussée. Quand c'est ce projet où son architecte avance le principe de construction écologique, nous savons que non, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur un territoire qui est totalement appauvri en matières premières et qu'on aurait à importer, voire de l'autre côté du monde, notamment le sable et toutes les matières premières. Donc ça a un impact écologique direct par rapport à ça. Que ce projet a un intérêt économique, non, puisque les créations d'emplois, c'est ce qu'on appelle les emplois temporaires. C'est les chantiers. Une fois les chantiers terminés, les gens repartent. Donc sur du long terme, ça n'a aucun intérêt de créer son emploi sur ce territoire. Non, M. Valls, ce n'est pas une bonne idée de continuer à construire. Oui, il y a d'autres alternatives comme la réhabilitation des logements vacants, comme l'État puisse, notamment par un excès des territoires comme des espaces verts, mais plutôt des espaces qui sont vides et qui peuvent accueillir des logements. Il y a plein de possibilités, M. Valls, qui coûtent nettement moins cher aussi aux contribuables. On a trouvé un chouette slogan pour parler à M. Castro, c'est que notre parc, c'est un parc monde. Mais vraiment, quand vous allez chuchoter avec les uns et les autres, vous avez des familles qui viennent du monde entier. Des familles du Maghreb, d'Afrique, d'Asie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. C'est vraiment de partout et qu'on a appelé ça vraiment notre parc monde. Et notre parc monde ne veut pas être détruit par un projet immonde. On veut vraiment qu'il soit entendu cette phrase-là parce que M. Castro connaît très mal ce parc. Pour vouloir le dénigrer, le détruire autant, il ne vient pas à notre parc. Rome, Tziganes, Gitans, ils sont les derniers peuples nomades d'Europe et les premières victimes du racisme institutionnel de l'Union. En France, on dirait que les politiques de la gauche de droite et de la droite extrême se sont donné le mot pour fabriquer un discours de haine à leur encontre. Mais à Saint-Denis, en banlieue parisienne, ce week-end, il relevait la tête. Et ce n'était pas triste. Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Il faut chercher à les faire retourner d'où ils viennent en Roumanie ou en Bulgarie. Je crois que quand au bout de trois mois, on n'est pas en capacité de trouver un travail, on a peut-être vocation à rentrer chez soi. On peut s'interroger sur les revenus de ces gens-là. Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Il peut se passer des mois et des années avant que l'on bouge. Un mendiant-Roms qui est là à l'année, c'est insensé. 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 Retourne dans son pays, mais mon pays, je suis à la France. Je suis né à 25 kilomètres de Paris, dans le Seine-de-Marne. Mes parents sont français et tout. Mon pays, où qu'il est, c'est bien ici. Il a raison Raymond, son pays, c'est la France. Raymond, c'est un manouche, un gitan, né dans une caravane qui a travaillé toute sa vie dans les champs. C'est aussi un des derniers gitan à avoir connu la déportation, la résistance et plus récemment, un tabassage en règle par des policiers chez lui. Il a fait quoi Raymond pour mériter ça ? Lui qui a combattu pour la France libre. Et bien rien justement. Son seul crime, c'est d'être gitan. Un pas comme nous. Un zigan qui porte sur ses épaules des siècles de discrimination, des siècles de persécution. Mais voilà. Rome, gitan, manouche, zigan, tous en ont assez de cette situation. De cette stigmatisation outrancière, politique. C'est pourquoi ce 17 mai dernier, sur le parvis de la basilique Saint-Denis, ils ont fêté l'insurrection gitane, l'identité romanie, pacifiquement. On fête ça le 16 mai, on fête la révolte de camp de concentration à Auschwitz, il y a 71 ans, en 1944. Les Rome, ils ont su qu'ils allaient se faire tuer et du coup, ils se voyaient déjà morts et ils ont essayé le coup de se revolter. Mais après, on les a séparés et bien sûr, on les a tués après. Ce que nous voulons réveiller, c'est cet esprit de soulèvement et seulement de se soulever, de tenir tête et de résister à l'oppression, à la domination et à l'injustice. Résister sans toutefois tomber dans le piège d'un communautarisme Rome, qu'eux-mêmes refusent absolument. Dès qu'on essaye de faire des Roms une communauté à part, justement, on veut les couper, on veut les priver de leur citoyenneté. Parce que si on ne veut faire que des Roms, des Roms universels, ce qui est une abstraction totalement fausse par rapport à la réalité, on leur dénie le droit d'être français, on leur dénie le droit d'être humain, on leur dénie le droit d'être italien. Et donc, on les prive des droits que comporte la citoyenneté, de la protection que comporte la citoyenneté. Si l'insurrection gitane est avant tout politique, elle se veut aussi festive, joyeuse, ludique et pédagogique, en abordant par exemple le problème de l'habitat bidonville. On a voulu faire une exposition sur les bidonvilles d'hier et d'aujourd'hui. On a une baraque qui a été construite par des jeunes qui vivent d'ailleurs encore certains en bidonville. Et à l'extérieur de cette baraque, on a accroché les photos de Camaridire qui vient de Marseille et qui travaille photo et son sur Marseille et notamment sur les bidonvilles de Rome depuis 2004. Pédagogie, bonne humeur et ouverture d'esprit, un cocktail percutant afin que leur homme cesse d'être l'éternel voleur de poules, le bouc émissaire facile d'homme politique prêt à tout pour un bulletin de vote. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 250 caravanes, qu'on se branche illégalement sur l'eau et sur l'électricité ? Comment se fait-il que dans certains campements illégaux, où tout le monde vit avec le RMI, on ait des voitures que ne pourra pas se payer ? Un homme ou une femme qui travaille dur ? Des clichés outranciers, battus en brèche par la sagesse d'un vieux manouche de 90 ans. Là, vous voyez, il y a la gaieté, il y a la musique, c'est la joie, voilà. Il faut que tout le monde se donne la main pour pouvoir arriver à quelque chose. Puisqu'on est mieux que c'est. Comme on dit, l'union fait la force. Il faut se côtoyer, se tenir. Elle court, elle court, Véronique. En repoussant ses limites et en défiant le cancer, une lilloise combative a profité du 10e marathon du Louvre dimanche dernier pour dire stop à l'homophobie partout dans le monde. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'alter JT se lance dans la 10e édition de la course du Louvre, un marathon de 42 kilomètres 195 entre Lille et Lens, la femme du jour. La femme du jour, c'est Véronique qui va faire ce marathon dans quelques minutes. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui, Véronique, à faire cette course, ce marathon qui est quand même endurant et pas facile ? Oui, aujourd'hui, c'est la journée contre l'homophobie et la transphobie. Donc, je trouvais ça très sympathique et très motivant de courir pour tous les gays, lesbiennes et trans de toute la France et toute la planète. Tu arbores différents logos sur ta casquette. Il y a le rainbow flag, le trans power, le triangle noir et le triangle rose Véro. Le triangle noir, c'était pour identifier pendant la guerre 40-45 par les nazis les lesbiennes. Et le triangle rose était pour identifier les homosexuels. Et on se retrouve tout à l'heure pour parler des déficuries, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu cours aujourd'hui, la lutte contre le cancer. On tombe cette 10e route de l'Ordre. Bravo, bon vent, bonne aventure. Et allez être ici, un petit coup de coup de passage. Le nom de l'Ordre. Véronique, on te retrouve. Comment tu te sens au niveau de ton énergie, de ta forme ? Des bonnes sensations, contente d'avoir fait ce nouveau défi aussi, parce que c'est aussi pour les défis de curie que j'ai couru. Voilà, c'est aussi cette deuxième raison qu'on évoquait avant le départ, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et les défis de curie contre le cancer. Voilà, tout à fait, qui me concernent directement, puisque j'ai fini mes soins maintenant depuis un an à peu près concernant un cancer. Et je fais régulièrement des courses, surtout des longues distances, des 100 km, des marathons, des heures aussi, des 6 heures, pour les défis de curie. Tous nos amis, I, eux, atteintes de cancer, que ce soit nos amis gays, lesbiens ou trans, qui ont aussi malheureusement des cancers, et il faut aussi souligner. Donc c'était une grosse pensée pour eux aujourd'hui. Voilà. Et voilà, cette nouvelle édition de l'Altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501